bismillah rahman rahim hello again and again hello les fanophiles donc 3 troisième partie concernant les notions de base en électrocardiogramme donc aujourd'hui je vous parler de cet appareil cette fameuse appareil donc c'est un appareil donc si je vous simplifie donc c'est un appareil comme ça donc c'est un appareil c'est un appareil donc qui contient donc par exemple on a plusieurs électrodes mais je veux dessiner seulement deux électrodes donc un électrode un électrode ici positif et l'autre électrode ici ici négatif donc électrode positif pardon donc je ne savais pas voyez donc ici on est là donc on est là donc c'est un appareil contient un électrode positif et l'autre électrode négatif et après cet appareil donc va enregistrer on va enregistrer après on a ici d'une sorte d'imprimante donc c'est comme une caméra elle va enregistrer les différents les différentes variations de potentiel variations d'électriques on sait que le coeur le coeur c'est un le coeur c'est un véritable donc véritable pile mais parfois ils disent c'est une pile qui contient d'électricité mais on sent rien bien sûr vous sentir pas d'électricité parce que si je sais pas une pile ici mais parfois on a une pile de 1,5 millivolts je pense volts lorsqu'on touche cette pile est ce qu'on sent l'électricité non bien sûr parce que l'électricité est minime au niveau cardiaque donc c'est pour cette raison on sent pas l'électricité donc peu importe mais ce cet appareil ce qu'on appelle généralement la galvanomère elle détecte les millimillivolt elle détecte donc elle détecte elle prend des captures des photos des selfies donc après ici on a le papier le papier millimétrie donc le papier millimétrie la fameux proverbe qui dit un papier millimétrie un papier millimétrie qui peut sauver des vies donc un papier millimétrie qui sort par là donc avec ce tracé donc le papier millimétrie elle va sortir l'image donc de cette capture d'électrode donc ici on a de l'appareil donc comme ça il apparaît de l'électrocardiogramme donc ici cet appareil donc ici le papier qui sort un papier roulé donc on roule le papier et le papier il sort donc il sort avec des différents ondes des multiples images magnifiques et un papier millimétrie il peut sauver des vies c'est un véritable 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 proverbe on peut le dire ou bien véritable donc c'est ça l'image le plus notre image de caméra donc c'est un principe d'une caméra qui va capter de l'image il va sortir un autre image donc il y a les capteurs ici ce sont les électrodes on a l'appareil photo ici ici on a dans les électrodes on a donc des lentilles de cette caméra et ici on a le papier c'est à dire le papier de photo voilà donc deuxième chose dans ce électrocardiogramme on va parler de cet appareil, cet magnifique appareil donc si vous vous êtes rappelé d'un galvanomètre ici d'un galvanomètre qui est généralement au 0 donc comme ça si vous vous rappelez donc si combien montrent ici contient des chiffres donc de 0 je ne sais pas combien donc on a fait en physique que cet galvanomètre on va lier sur l'un sur un électrode positif ou l'autre sur un électrode négatif donc ici un électrode négatif si on a un mouvement donc un mouvement d'électricité c'est à dire de positif vers le négatif par exemple ici si on a un mouvement d'électricité cette aiguille, cette petite aiguille que je veux dessiner ici elle va donc, elle va tomber, elle va dévié donc par là donc cette déviation de l'aiguille par là donc parce qu'on a un courant électrique donc par sept principes l'ECG fonctionne comment donc dans les premiers ECG dans le monde donc on a un galvanomètre donc un galvanomètre qui est relié par une aiguille comme ça donc une aiguille et on a le papier ici si on a donc des différences électriques donc cette aiguille donc elle va aller vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas donc c'est en, le papier reste en place donc elle va donner des points comme ça, des points comme ça, des points comme ça et on fait un sort allié mais donc l'idée c'est que le papier, on va rouler donc le papier donc elle va donner donc, si on roule le papier donc par exemple ici je veux dessiner donc avec un mouvement pour le galvanomètre ici donc une aiguille comme ça donc une aiguille, une aiguille donc un point par là, 3ème point par là, 3ème point par là donc après donc des points par là, des points par là donc des points par là, des points par là, des points par là et on va résulter donc un tracé comme ça un tracé comme ça donc pas les points donc un tracé ECG bien sûr on a donc le papier millimétré le papier millimétré le papier millimétré qu'il tourne qu'il tourne par là donc qu'il tourne par là donc on sort le papier et l'aiguille donc elle descend et assente selon la variation et le papier donc elle va sortir ce tracé magnifique de l'éthrocardiogramme j'espère que vous avez compris cette petite analogue bien sûr on a ici dessiné seulement un mais en réalité on a plusieurs électrodes qui sont dessinés en même temps donc vous pouvez voir dans les photos des archives du sujet qu'ils sont donc des aiguilles qui sont liées par un crayon et qui vont aller en haut et en bas ils vont dessiner donc dans l'appareil c'est de la mécanique je pense sur l'électricité qu'ils vont dessiner un fameux électrocardiogramme je pense qu'il y a une pré-lambée là-dessus pour cette découverte de l'électricité au niveau cardiaque donc c'est ça le principe de marche de l'ECG dans le prochain cours on va parler d'électricité proprement dit donc les notions de base concernant l'ECG